Début des négociations entre le banc syndical et le banc gouvernemental en vue de trouver des solutions aux révendications des enseignants grévistes. Ceci après que les professeurs des universités et instituts supérieurs de toute la République aient durci le mouvement des grèves de 21 jours. Une commission paritaire a été mise en place tout de suite afin d'échanger avec ses enseignants pour trouver des solutions. La commission paritaire gouvernement et banc syndicat de l'enseignement supérieur et universitaire est déjà à pied d'oeuvre. Le vice-premier ministre de l'Enfonction publique, le ministre de l'Essu ainsi que le ministre de Budget représentent le gouvernement congolais au cours de ces négociations capitales censées aboutir à la fin de la grève amorcée par les corps enseignants du secteur de l'Essu. Un début de négociation rassurant après les phases préparatoires conduites par le patron de l'Essu. Je voulais annoncer que nous avons commencé aujourd'hui des négociations dans le cadre de la commission paritaire, je le confirme bien, entre les bases syndicales, les associations, regroupables, les personnels académiques, les scientifiques, les administratifs et les ouvriers et le gouvernement qui a été représenté par le vice-premier ministre qui représente le premier ministre, le ministre d'Etat et le ministre de Budget et moi le ministre du secteur. Jean-Pierre Liao, Mouine Donzangui et Aimé Bougi tiennent à traduire en acte la volonté du chef de l'Etat et les instructions du premier ministre pour trouver des solutions édouanes aux revendications des enseignants. A chaque problème correspond une solution et il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Je crois que c'est un devoir pour nous de voir dans quelle mesure nous allons examiner vos préoccupations. D'abord parce qu'il s'agit de l'université. Un pays ne peut pas prétendre un décollage économique, social, politique, sans mettre dans des conditions psychologiques optimales ceux qui détiennent le plus haut savoir dans le pays, ceux qui transmettent ces savoirs à nos enfants, à nos étudiants. Objectif, baliser le chemin pour une relance apaisée de l'année académique, LMD.